...informatique et de télévision en panne dont personne ne veut dans les pays industrialisés. Un traité international interdit d'expédier des déchets électroniques dans les pays du tiers-monde, mais les marchands le détournent en déclarant ses produits comme des articles d'occasion. Ils mettent en avant le matériel électronique en bon état, environ 10 articles dans chaque conteneur de 12 mètres. Alors que tout le reste du conteneur est rempli de déchets électroniques. Lorsque les douaniers l'ouvrent, ils pensent qu'il n'y a que du matériel en état de marche et qui pourrait durer longtemps. Les conteneurs sont déchargés dans la zone portuaire où des hommes d'affaires locaux achètent les appareils électroniques qui fonctionnent encore ou qui peuvent être réparés. De là, le matériel para-acra. Au Ghana, ce qui peut être réparé n'est pas jeté aussi facilement. Andrew Ovusu achète des ordinateurs en provenance d'Europe, puis les remet à neuf pour ses clients. « Cette machine vient d'Espagne. J'ai vu que le disque dur ne marchait plus. J'ai changé le disque et maintenant elle fonctionne. Pour celle-ci, le problème venait de la carte graphique. Je l'ai changée et maintenant elle est en état de marche. Si je repère la panne, ça me prend de 10 à 30 minutes pour la réparer. » Andrew Ovusu revend ses ordinateurs aux étudiants, aux écoles et aux petites entreprises. Il ne comprend pas cette mentalité de gaspillage des pays industrialisés. « Ici en Afrique, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un ordinateur. C'est pour cela qu'ici nous ne jetons rien, nous réparons. » Mais en fait, plus de 80% des déchets électroniques qui arrivent au Ghana sont totalement irréparables et des conteneurs entiers finissent dans des décharges illégales partout dans le pays. « Nous nous trouvons dans la décharge d'Akbok Bloshi. Avant, il y avait une jolie rivière ici, Lodo, qui traversait cet endroit. Elle regorgeait de poissons. Notre école n'était pas très loin d'ici, et nous venions jouer au football. Nous flânions sur les rives. Les pêcheurs organisaient des balades en bateau. Je m'en souviens très bien. À présent, tout ça n'existe plus. Et cela me rend vraiment très triste et furieux. » Aujourd'hui, les Jeux des enfants ont laissé place aux jeunes défavorisés qui recherchent de la ferraille. Ils brûlent la gaine en plastique des câbles d'ordinateur pour récupérer le métal. Les plus jeunes ratissent les déchets à la recherche de la moindre miette dominante. Le métal est acheté par des ferrailleurs qui le revendent là où se développe une économie de croissance. Les principaux clients sont actuellement Dubaï et la Chine. Certains des responsables de ces cargaisons disent « Nous voulons diminuer la fracture numérique entre l'Europe et l'Amérique d'une part, et l'Afrique d'autre part. Mais la réalité, c'est que les ordinateurs qui sont expédiés ici sont hors service. C'est absurde de recevoir tous ces déchets alors qu'on ne peut pas les traiter. D'autant plus que nous ne les avons pas produits et que notre pays est devenu la poubelle du monde. Ces déchets, cachés si longtemps pendant l'ère industrielle, sont maintenant entrés dans nos vies et nous ne pouvons plus les ignorer. L'économie du gaspillage vit ces derniers moments, car nous n'avons littéralement plus de place où stocker les déchets. L'obsolescence programmée s'est propagée pour des raisons économiques. Il est plus intéressant pour une compagnie de concevoir un produit qui ne dure pas plus de trois ans ou mille heures, parce qu'elle peut alors vendre davantage de produits. Au fur et à mesure, nous avons réalisé que cette planète qui est la nôtre ne pourra pas supporter cela indéfiniment. Les ressources naturelles et énergétiques ne sont pas inépuisables. Les générations futures ne nous pardonneront jamais quand elles découvriront la vérité sur le mode de vie des pays développés, qui est basé sur le gaspillage. Partout dans le monde, les gens ont pris conscience du phénomène et ont commencé à agir. Pour lutter contre cet état des faits, Mike Hanani rassemble des renseignements. C'est ici que je stocke les déchets électroniques qui ont une étiquette d'identification. Celle-ci dit « Centre d'Amus, Jaïlande occidentale, Danemark ». Celui-là vient d'Allemagne, envoyé ici pour être jeté. Collège de Westminster, ville de Leeds, Royaume-Uni. Celui-là vient d'Italie. Apple. Apple devrait faire mieux. Il se targue d'être écologique. Pourtant, beaucoup de produits Apple finissent à la décharge. J'ai créé une base de données avec les étiquettes, les adresses et les numéros de téléphone des compagnies auxquelles appartenaient ces déchets électroniques qui ont été envoyés au Ghana. Mike prévoit de transformer ses renseignements en preuves pour intenter un procès. Il faut prendre des mesures punitives. Poursuivre les gens pour qu'ils arrêtent de déverser des déchets électroniques au Ghana. Aux États-Unis, nous avons plusieurs modèles de loi qui pourraient s'adapter à ce cas de figure, comme la loi de l'air propre ou la loi de l'eau propre. Ce type de législation pourrait être facilement transposée au domaine de l'industrie électronique, en exigeant des fabricants qu'ils se débarrassent de leurs produits en tenant compte de l'environnement. Je crois que nous devons continuer sur cette voie. Il faut se rassembler, utiliser Internet et les blogs, et surtout s'unir, car l'union fait la force, et c'est le seul moyen de changer les choses. Grâce à la puissance des réseaux sociaux, Marcos avance dans sa recherche pour trouver des solutions pour son imprimante. Il a trouvé l'aiguille dans la botte de foin, en Russie. Un site propose un logiciel libre pour remettre à zéro le compteur de l'imprimante. Le programmeur a même pris la peine d'expliquer ses motivations personnelles. Marcos ne sait pas à quoi s'attendre, mais il télécharge le logiciel. Depuis un petit village en France, John Takara combat l'obsolescence programmée en aidant les gens du monde entier à partager leurs idées en matière de design et d'affaires. Dans les pays pauvres, les choses sont systématiquement réparées. Pour les gens du Sud, jeter un produit à la moindre panne est totalement choquant et inconcevable. D'ailleurs, en Inde, il y a un mot, « Jougad » pour décrire cette tradition de réparer les choses, quelle que soit la difficulté. Nous recherchons des gens actifs qui mènent des projets dans le monde, plutôt que des gens qui parlent de façon abstraite de l'état déplorable des choses ou de ce que l'on devrait changer. Parmi ces gens, il y a Warner Phillips, descendant de la dynastie des fabricants d'ampoules. Je me souviens que mon grand-père m'a emmené dans une des usines Phillips à Edoven pour me montrer comment étaient fabriquées les ampoules. C'était vraiment cool. Presque 100 ans après la création du cartel des ampoules, Warner Phillips poursuit la tradition familiale, mais avec une autre approche. Il produit une ampoule à LED qui dure 25 ans. Cela signifie que l'on utilise les matériaux une fois tous les 25 ans au lieu d'une fois par an. Et aussi que l'on transporte le produit une fois tous les 25 ans. au lieu d'une fois par an.